Bonjour, dans le cadre de l'association Osmose, nous allons maintenant évoquer une chose très importante, une de nos formations en médecine intégrative, la formation sur les phytodrainages. Et je vais interviewer pour cela notre cher médecin, retraité, phytoaromathérapeute et en même temps homéopathe, le docteur Vessi Pascal, que maintenant je vous présente et qui est devant vous. Bonjour. 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 Bonjour, madame. Alors, certes, peut-être on ne me verra pas, mais ce qui est important, c'est qu'on vous entende et qu'on entende des questions. Donc, on va parler de ce que vous avez qualifié de drainage en phytothérapie de terrain. Et je voudrais déjà que vous nous expliquiez en quelques mots, très rapidement, les principes généraux de cette idée de drainage parce que vraiment c'est un outil qui semblerait très galvaudé. On dit qu'on draine le foie, qu'on draine les émonctoires, qu'on draine... On ne sait plus qu'on draine. On fait du détox. On fait du détox. Voilà, on ne sait plus trop ce qu'on draine et ce qu'on fait. Donc là, je pense que ce sera plus précis pour les gens qui nous écoutent. Je vous en remercie. Très bien. Alors, c'est un terme qui a été introduit dans le monde de l'homéopathie par un médecin suisse, dont le nom m'échappe pour l'instant, mais peu importe. Et ce terme de drainage est comparable à celui qu'on trouve dans l'agronomie, dans l'agriculture également. Puisque quand un terrain est gorgé d'eau, quand un terrain doit être nettoyé, purifié, on va le drainer. On fait un nettoyage et une purification. Eh bien, on a la même chose en médecine de terrain, que l'on traite par les plantes. Alors, le mot terrain, je vais tout de suite en dire un mot, parce que je dis souvent que c'est comme l'Arlésienne. Vous savez, dans les contes de Provence, l'Arlésienne était une jolie jeune fille, dont on parlait beaucoup, mais qui était très protégée par ses parents et qu'on ne voyait jamais. Alors, tous les beaux gardiens, les beaux cavaliers de la Camargue essayaient de voir l'Arlésienne, mais on ne la voyait jamais. Le terrain, c'est pareil. On en parle beaucoup, mais personne ne se risque à le définir. Alors, je ne vais pas m'y risquer non plus, je vais juste donner quelques éléments quand même. Le terrain, c'est comme un terroir, c'est-à-dire, c'est la terre qui est notre organisme, qui est notre corps, dont on peut prévoir et anticiper toute la dynamique, puisqu'on sait comment ce terrain va évoluer avec le temps, quels sont ses points forts, quelles sont ses faiblesses. Et donc, on va tout de suite s'occuper des faiblesses du terrain, évidemment, avec le phytodrainage. Donc, le terrain est défini très souvent aussi par une association entre le système nerveux autonome, qui est fait avec l'orthosympathique et le parasympathique, et les grandes endocrines. C'est pour ça qu'on parle souvent de terrain neuro-endocrinien. Alors, n'ayez pas peur de ce terme, ça veut dire que c'est une cheville ouvrière, une articulation entre le système autonome qui réérit notre corps, qui fait battre notre cœur, qui nous fait respirer sans qu'on y pense, qui fait couler notre sang. Heureusement, d'ailleurs, parce que si on devait y penser, il y a longtemps qu'on s'est mort, on aurait oublié. Et donc, ce terrain est en relation avec les glandes endocrines. Vous connaissez les glandes endocrines, ce sont ces glandes qui s'éclatent des hormones. Nous avons le chef d'orchestre, ou assimilé au chef d'orchestre qui est ici, l'hypophyse, surmontée par l'hypothalamus, qui est une structure cérébrale qui joue aussi le rôle de commanditaire pour l'hypophyse. La plus célèbre des glandes, elle est connue, elle est ici, c'est la thyroïde. Et puis, nous avons aussi en dessous le thymus, qui est derrière le thorax, qui est derrière, près du cœur, et d'ailleurs qui est souvent assimilé au cœur. Nous avons également les glandes surrénales, qui surmontent les reins, qui sont des petites structures en chapeau de gendarme, comme ça. Et nous avons également les glandes sexuelles, que nous connaissons tous, les ovaires et les testicules. Tout ça fait partie, entre autres, des glandes endocrines. Et donc, le fonctionnement de ces glandes, associé à la commande neurovégétative, au système nerveux indépendant et autonome, donne ce terrain neuroendocrinien et définit une structure dynamique. Bien. Donc là, on a compris qu'il va y avoir, en effet, un certain nombre d'éléments du corps qui vont être concernés par le drainage. Et souvent, on dit qu'on a des organes de drainage. On les appelle des émonctoires, il me semble. Oui, c'est un vieux terme. C'est un vieux terme, le mot émonctoire. Oui. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ces organes de drainage, est-ce que c'est uniquement le foie ? Ah non, il y en a cinq de base, auxquelles on peut rattacher d'autres organes. Alors, le phytodrainage, comme vous le dites très bien, concerne les organes de drainage, dédiés au drainage dans l'organisme. Mais il peut être, et ça c'est beaucoup plus difficile, évidemment, un drainage de glandes, d'organes non dédiés au drainage. Mais on n'en parlera pas dans le séminaire que l'osmose propose, parce qu'il y a déjà de quoi faire. Alors, quels sont les cinq organes de base que tout le monde connaît, je pense ? C'est la peau, bien évidemment. C'est le poumon. La peau est considérée comme un organe. C'est considéré par sa surface, d'interface avec l'extérieur, comme un organe d'élimination. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que parfois on a des boutons, des sueurs, on a des rougeurs. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Alors, la peau, le système ORL pulmonaire, essentiellement les poumons, le colon, le gros intestin, qui est d'ailleurs, on verra, des partenariats d'organes tout à l'heure. Pas l'intestin grêle ? Non, l'intestin grêle est un organe d'assimilation. D'accord. Alors que le gros intestin, qu'on appelle le colon, est un organe d'élimination. D'accord. Donc ce sont des organes d'élimination. D'élimination, essentiellement. Le plus célèbre d'entre eux, et le plus important de tous, comme vous l'avez dit très bien, c'est le foie. Le foie est le pilier de l'organisme, c'est un organe maître dans l'organisme, c'est un carrefour, voilà. Et nous avons, bien évidemment, aussi les deux reins, les deux reins qui, aussi, sont des organes d'élimination, ça, c'est une évidence pour chacun. D'accord. Est-ce qu'on considère comme un organe la vésicule biliaire, par exemple, et la vessie ? Alors, la vessie est associée aux reins, mais elle est un organe de stockage temporaire, c'est-à-dire qu'elle va recueillir les urines et va ensuite se charger de les éliminer. Donc, ce n'est pas véritablement un organe qui sécrète ou qui fabrique des déchets à éliminer. D'accord. Elle ne s'occupe que de les relier. Si je peux vous permettre, donc ce dont vous parliez juste avant, ce sont des organes qui sécrètent. Qui sécrètent. Qui, si vous voulez, vont métaboliser. Alors, voilà encore un mot qu'il faut expliquer, c'est-à-dire vont organiser la déstructuration et la restructuration de certains déchets et se charger ensuite de les éliminer. Et tous ces organes sont branchés sur des voies externes, c'est-à-dire le poumon est branché sur les bronches, bien évidemment, la peau, c'est une évidence, elle est branchée directement sur l'extérieur, les reins sont branchés sur le système urinaire, ce qu'on appelle le tractus urinaire, les voies urinaires. Le foie est branché, comme vous l'avez dit, sur le collédoque, c'est-à-dire son canal d'évacuation, sur lequel se branche en parallèle la vésicule biliaire qui n'est pas un organe d'élimination, qu'on pourrait presque le croire, c'est un organe de stockage également, la bile est stockée dans la vésicule biliaire, elle est restructurée et elle est concentrée, entre autres, dans la vésicule. Donc la vésicule biliaire a juste une fonction de restructuration de la bile. Voilà, et de concentration de la bile, et donc elle est branchée en dérivation sur le circuit d'élimination du foie, et elle se charge de stocker. Et vous parliez, vous avez parlé donc des organes sécréteurs, mais est-ce que finalement c'est systématiquement tous les organes qui sont concernés par un drainage, ou alors il y a des partenariats organiques, ou alors on en draine un, et puis les autres ne sont pas drainés, ou des partenariats directs, indirects ? Tout est possible. Dans le séminaire qui sera proposé par l'association Osmos, nous parlerons de ce qu'on appelle les drainages combinés, les drainages séquentiels, les drainages itératifs, et on verra qu'il y a des stratégies en réalité. Et l'itératif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on y revient à plusieurs reprises. D'accord. On va drainer, par exemple, le foie en petite vitesse, puis de plus en plus fort, surtout quand un foie est fatigué et ne peut pas donner ce qu'on lui demande. Ça, il faut y penser. Alors, je pense à quelque chose. Oui. C'est complètement, peut-être, différent, mais ça me fait penser que, par exemple, dans le cadre de l'hyperthyroïdie, il peut y avoir, le foie est concerné quelque part, puisqu'il fabrique des hormones de type T3, je crois, T3 et T2, il me semble. La T4. La T4. Donc, derrière, quand il y a des dysfonctionnements thyroïdiens, est-ce que le drainage du foie peut être un élément de soin pour une thyroïde ? Absolument, absolument. Ce dont je voulais vous parler également, je ne vais pas dévoiler l'ensemble du séminaire, mais je peux déjà évoquer l'intérêt des partenariats d'organes. Souvent, ces monctoires, ces organes dédiés au drainage, se travaillent deux par deux. Par exemple, vous avez le poumon ORL et la sphère ORL avec le gros intestin. D'ailleurs, on le voit dans la vie courante, quand un gros intestin ne marche pas, eh bien, on a des déchets, on a des sécrétions qui s'accumulent dans les bronches et qu'on est obligé d'éliminer, ce que la naturopathie appelle des cols. Mais alors, par exemple, dans les infections respiratoires, où on a justement les poumons encombrés, en traitant, en améliorant la digestion du gros intestin, enfin, les résultats de la digestion, on améliore son partenaire. Et vous dites très bien la base d'une des stratégies de drainage qui consiste à drainer l'organe partenaire quand l'organe qui serait celui qu'on devrait drainer est trop encombré, trop intoxiné ou trop fatigué, trop épuisé. Mais alors, dans le cadre, par exemple, de cette maladie étrange qui nous arrive, de ce nouveau virus qui nous arrive, je vous permets de poser cette question, le Covid-19, qui atteint les bronches, donc les poumons, on aurait tout intérêt à envisager une manière d'alimenter qui permette au gros intestin, finalement, de seconder le poumon. Absolument. Je ne sais pas comment, mais en... Et puis, en même temps, de drainer le gros intestin, ça permettrait de dégager les bronches et d'éviter les encombrés. Alors, il y a également une petite chose dont je parlerai dans le séminaire, c'est ce qu'on appelle la période des trois feuillets embryonnaires. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Des feuillets ? Des feuillets. Des feuillets, oui. C'est-à-dire, dans la période des trois premiers mois de la grossesse de la maman, l'embryon passe par une période où il est structuré en trois tissus, comme ça. Vous avez entendu dire qu'il y en avait quatre. Le mésoblaste ancien et nouveau, je crois, c'est ça ? Oui, on en a dédoublé un, mais c'est essentiellement l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. D'accord. Alors, l'ectoderme, c'est tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui va donner la future peau et le futur cerveau. Le mésoderme, c'est ce qui est mesos à l'intérieur, disons, et qui va être plutôt le système musculaire, les os, les choses comme ça, qui forment la structure moyenne du corps. Et l'endoderme, comme son nom l'indique, endo, à l'intérieur, va plutôt concerner tout ce qui est intestinal, tout ce qui est organe digestif, éventuellement. Alors, bon, c'est pas de ça dont je voulais véritablement parler, mais c'est pour dire que certains organes vont créer leur partenariat à partir de cette période des trois feuillets, parce qu'ils seront issus du même feuillet. Par exemple, le plus spectaculaire, et je donne une clé de travail, d'ailleurs, en même temps, c'est la création par l'ectoderme, le feuillet le plus extérieur de l'embryon, de la future peau et du futur cerveau, du futur système nerveux. Autrement dit, ces deux organes sont issus du même tissu d'origine et vont donc avoir une complicité, c'est même plus un partenariat, c'est une complicité. De sorte que quand vous vous retrouvez avec des problèmes de peau, comme les eczémas, les urticaires, les boutons, de toutes sortes et autres, il faut toujours aller voir chez la personne comment fonctionne son cerveau, son système nerveux aussi, en général, et on est souvent surpris des résultats, comme par exemple pour le psoriasis ou pour le ticaire. Est-ce, par exemple, alors une des raisons pour laquelle l'hypnose, qui agit sur les fonctions cérébrales et la manière dont les synapses communiquent entre elles, va pouvoir agir des fois sur des crises d'eczéma ? Absolument. Permettre donc, en agissant sur le cerveau, de travailler sur la peau. Ou d'autres cas de figure. Ou alors, est-ce que, par exemple, dans des dermopilosites, des problèmes de peau et en même temps d'oeufs, est-ce que aussi ce genre de technique psychique peut intervenir et sans médicaments, finalement, peut agir et réduire les symptômes ? Complètement. On voit dans le cas du psoriasis, par exemple, l'intervention qu'on peut faire sur le plan du système nerveux est salutaire au possible. Donc, je voulais expliquer à nos auditeurs que les complicités, les partenariats naissent, entre autres, dans cette période en anglais de l'enfant à naitre. Mais on oubliera rapidement, c'est juste une idée. Alors, il y a des partenaires directs et des partenaires indirects dans le drainage. Par exemple, tout à l'heure, vous me posiez la question sur le partenariat entre le poumon et le gros intestin, mais il faut savoir que la peau est impliquée également. La peau est partenaire du poumon. Je me souviens, et j'en parle à mes étudiants, je me souviens avoir découvert un des films de la série de James Bond qui s'appelle Goldfinger, et où on voit à un moment une jeune femme qui a aidé James Bond contre le méchant, être peint en peinture dorée, puisque c'est la marque de Goldfinger, des doigts d'or, en quelque sorte, et cette femme, dont on n'en a pas bouché les narines, meurt asphyxiée. Simplement parce qu'on a colmaté les pores de la peau avec une peinture dorée. Moi, ça m'a beaucoup impressionné, je devais avoir 15-16 ans, quand j'ai vu ce film, de savoir qu'on pouvait asphyxier quelqu'un simplement en empêchant sa peau de respirer. C'est pour vous dire comment la peau a un partenariat alors là, indirect, avec le poumon. Et de toute façon, si on veut drainer le poumon, on va donc drainer en priorité le gros intestin, comme vous l'avez dit très bien pour la COVID-19, mais il faudra faire quelque chose aussi au niveau de la peau. On verra également d'autres partenariats comme les reins et le foie. Le foie va fabriquer des substances dont certaines sont éliminées par les reins. En fait, les reins sont des aidants, ce sont des partenaires du foie pour l'aider à éliminer ces produits nombreux de métabolisme. Mais alors, peut-on penser que si les reins ne vont pas, le foie ne va pas aller très bien ? Tout à fait. Donc si, par exemple, les reins sont soumis à une forte pression, à des peurs incessantes, ou à des craintes, ou à des réactions continues de montée de cortisol, puisque c'est le cortisol du hormone qui monte, et à ce moment-là, le foie va aller mal. Tout à fait. Et du coup, comme le foie va mal, ça n'agira peut-être pas très bien sur le cœur. Tout à fait. Puisque le cœur est en liaison aussi. Pardon de vous interrompre, mais on a comme ça une théorie des dominos, en quelque sorte. C'est-à-dire, si vous poussez un domino, tous les autres tombent. Si un organe est fatigué, les autres qui sont ses partenaires vont être aussi ennuyés. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi on va parfois aider un organe en traitant ses partenaires, en traitant ses partenaires. Oui, bien sûr. Par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple bateau, si vous me permettez, imaginons des gens qui font la bringue, c'est-à-dire qui font des fêtes avec des repas extrêmement chargés, lourds en graisse saturée, lourds en sucre et autres. Eh bien, à répéter ces fêtes, le foie ne pourra plus donner quelque chose. Il n'en pourra plus, si vous voulez. À ce moment-là, s'il n'en peut plus, on va le voir par différents examens, eh bien, on va traiter les reins, par exemple, pour dégager le foie. Et on n'arrivera au foie que secondairement. Le phytodrainage n'est pas un détox standard, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est quelque chose qui est fait sur mesure, personnalisé. Il faut aller voir si l'organe peut donner ce qu'on va lui demander, et ainsi de suite. On peut trouver d'autres exemples. Mais avant de vous encombrer avec d'autres exemples, je voulais vous dire qu'on rajoute en médecine de terrain un organe qui n'est pas proprement parlé, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, un organe dédié au drainage, mais qui a quand même une fonction proche, c'est-à-dire que sa sécrétion à lui se branche aussi sur les voies externes et qu'elles sont éliminées par des voies qui permettent d'aller vers l'extérieur, qui est une des définitions des organes de drainage. C'est le pancréas. Alors le pancréas est un gros organe qui est comme un tablier en travers de l'abdomen. Il sécrète deux sortes de choses. Des sécrétions exocrines qui vont aller vers l'extérieur, c'est toute l'enzymologie, tous les enzymes que sécrète le pancréas, dédiés à métaboliser les graisses, ce qu'on appelle les lipases, les sucres lents et les sucres rapides, ce qu'on appelle les amylases, et ils coopèrent aussi avec les organes qui fabriquent les protéases, c'est-à-dire les enzymes, le suffixe "-ase", désigne toujours un enzyme, qui vont métaboliser les protéines. La deuxième sécrétion du pancréas, c'est une sécrétion endocrine, c'est-à-dire la sécrétion d'hormones, avec une hormone célébrissime que beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline est une hormone qui nous permet de faire pénétrer le sucre dans les cellules du corps humain et qui en même temps permet de réguler la teneur en sucre du corps humain. Sachant qu'on a découvert récemment que le cancer, par exemple, le terrain cancéreux, se nourrissait de la fermentation du glucose, pas des sucres, comme on le dit directement, mais de sucre fermenté, comme le glucose. On imagine que si on a une bonne insuline qui permet de faire pénétrer le glucose dans les cellules, pour les gens qui ont un terrain cancéreux, ça peut être très intéressant. Également, cette teneur en sucre va limiter ou aggraver les infections. Parce que nous savons que les gens qui étaient extrêmement diabétiques, par exemple, qui avaient une maladie qu'on traitait à l'insuline, allaient avoir des infections au niveau du corps, de toutes sortes, essentiellement des infections au niveau des artères, au niveau de la peau. Donc, drainer un pancréas, c'est aussi lui permettre de bien aider le terrain qui est abîmé par le sucre. Mais en même temps, drainer un pancréas, le pancréas serait tout seul alors à être drainé là ? Il intervient dans la digestion ? Oui, il va être partenaire avec le foie. Voilà, donc on a le foie et le pancréas. Donc on veut traiter le pancréas, on veut traiter le foie, on s'occupe du pancréas ? Absolument. D'accord, c'est ça que j'avais parlé bien. Pour que les gens comprennent ce que nous voulons dire, les systèmes d'évacuation du foie et du pancréas sont communs à partir d'un certain moment. Ce qu'on appelle le canal de Virsoum, qui est le canal d'évacuation du pancréas, et le canal dont j'ai parlé tout à l'heure, le colédoque, qui est le canal d'évacuation, se réunissent à un certain moment et se déversent tous les deux dans le deuxième duodénome de l'organisme. Et le petit portillon qui ouvre la porte de ce canal aussi a une importance, parce que s'il est spasmé par des tensions, par des crispations, et c'est là où traiter le système nerveux va être utile, en particulier le système nerveux parasympathique, pour ce qu'on appelle les sphinctères, les petits portillons, eh bien, on voit très bien que le pancréas et le foie sont partenaires indirectement, mais qu'en traitant l'un, on traite l'autre. Donc, je suis bien d'accord qu'on ne peut pas ajouter à proprement parler le pancréas comme un organe traditionnel de traînage, mais mettre en phytothérapie le traiter comme tel, parce qu'effectivement, comme je le disais, sa voie d'excrétion se fait vers l'extérieur du corps humain, à travers le duodénome, puis l'intestin grêle, puis le gros intestin, et en même temps, il aide d'autres organes de drainage. Voilà. Alors, j'ai... On a bien compris, donc, il y avait différents organes de drainage, qu'il y avait des organes partenaires, qu'il y avait des partenariats particuliers en fonction du terrain, du terroir. Alors, il y a-t-il des précautions à prendre particulières ? Quel type de précautions doit-on prendre avant d'envisager, justement ? Oui, votre question est très pertinente, parce que nous avons déjà abordé une précaution, c'était de ne pas aller drainer un organe qui est épuisé. Ah oui. Et ça, c'est une... On va drainer les organes partenaires autour de lui, mais pas cet organe-là. C'est ça qui explique que certaines personnes se drainent et tombent quand même très malades. Absolument. Parce qu'elles ne comprennent pas comment ça marche. Voilà. Et donc, elles se trompent de... Excusez-moi, je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, mais c'est ce que je reproche gentiment au détox, qui est un drainage standard pour tout le monde, et qui ne tient pas compte des particularités de chacun. Et cette idée de faire du prêt-à-porter n'est pas compatible avec un travail de terrain. Parce que votre terrain... n'est pas le terrain... N'est pas le bien. Voilà. Et n'est pas le terrain de mon fils. Voilà. Ou le terrain de votre compagne. Voilà. Et donc, nous verrons qu'il y a d'autres précautions à prendre. C'est-à-dire, il faut drainer parfois doucement l'organe dont on ne connaît pas les réactions, puis on va drainer de plus en plus fort. Alors, la question se pose également, est-ce qu'on va traîner... On peut traiter en même temps tous les... Drainer, pardon. En même temps tous les organes de drainage. Oui, c'est possible. Mais il faut savoir ce que l'on fait à ce moment-là. Parce que très souvent, les maladies sont liées à une intoxination, à une toxémie, si vous voulez. Et donc, si vous permettez à cette toxémie de se drainer, vous allez même voir des maladies disparaître. Mais quand on lit très souvent, moi je dirais, je ne sais pas, mais il me semble que tous les mâles addits du corps sont drainés à un déséquilibre de pH à l'intérieur du corps, de ce qu'on appelle le pH du corps. Oui, on trouve. Un déséquilibre. Et donc, quelque part, un milieu qui est acide. Acidose ou alcalose. C'est-à-dire un milieu plutôt alcalin ou un milieu acide. Voilà. Et donc, c'est ce déséquilibre-là qui provoque ensuite, à force de répétition, les différentes maladies auxquelles on assiste. Absolument. Il y a également toute la question des déchets. Très souvent, des maladies surviennent, alors qu'il s'agit d'une intoxination de certains organes, que le drainage va améliorer grandement. D'ailleurs... Par exemple, dans le cadre des leucébis foudroyants, qui arrivent brutalement chez des jeunes, il y en a de plus en plus en ce moment, paraît-il, il n'y a pas un lien qui a pu être fait ou établi par rapport à la façon dont ils se nourrissaient, ou les endroits où ils travaillent, enfin, qu'est-ce qu'ils consomment, quoi, les perturbations, finalement, de Rwanda Crédit. Oui, nous n'avons rien de définitif, il est défini scientifiquement. Mais votre intuition est vraie, dans la mesure où, on sait très bien comment se nourrissent nos jeunes, actuellement, beaucoup de sucreries, beaucoup de graisses saturées, beaucoup de féculents imprégnés de graisses, et ainsi de suite. Et la leucémie, c'est quand même quelque chose de bien particulier. Voilà. Et donc, cette manière de se nourrir va affecter le système immunitaire, c'est-à-dire le système qui nous défend. C'est ça. Et ce n'est pas un hasard si, dans la leucémie, on voit des cellules du système immunitaire s'exacerber, comme, par exemple, des lymphocytes ou des polynucléaires neutrophiles. Ce sont des cellules qui vont tout d'un coup se démultiplier, comme si elles avaient affaire à quelque chose qui est agressif. Et donc, il faudrait aller voir ce qui se passe sur le plan immunitaire chez ces jeunes. Et on aurait des surprises, parfois. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que j'ai une phrase un petit peu émue, qui me reste de mes maîtres au sujet du drainage. Et il me disait, Pascal, si tu ne faisais, quand tu traites quelqu'un, quand tu soignes quelqu'un, seulement un drainage, tu lui rendrais un service déjà énorme. Et c'est aussi tous ces éléments que je donne. Et en même temps, il faudrait joindre peut-être des conseils nutritionnels, des conseils d'hygiène de vie. Donc, la médecine part bien plus loin que simplement enlever une roue parce qu'elle est crevée, ou changer un moteur. Ou annuler des symptômes parce qu'ils sont gênants. Voilà, simplement. Ça n'est pas utilisé. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être intéresser aux légitimes très rapidement. On a, en médecine conventionnelle, en médecine, on va dire officielle, on a beaucoup de médicaments qui sont anti-inflammatoires. C'est une grande gamme, très importante. Soit stéroïdien, comme la cortisone, ou les succédanis de la cortisone, soit non stéroïdien, comme les anti-inflammatoires qu'on utilise dans la rheumatologie, par exemple, dans les problèmes articulaires. Bien. Or, il faut savoir que l'inflammation est un phénomène salutaire pour l'organisme. On a toujours pensé que l'inflammation était à éliminer. Pas du tout. L'inflammation va être une espèce de cordon sanitaire entre la zone lésée et les zones saines. Elle va être hyperémiante, c'est-à-dire qu'elle va amener du sang pour nourrir la zone qui est en souffrance, et que l'on peut nourrir ses cellules. Et également, elle va drainer les toxines qui sont dans la zone lésée pour les amener vers la zone saine. Alors, il faut bien sûr le faire avec soin, mais il ne s'agit pas d'annuler sauvagement une inflammation alors qu'elle est très utile pour l'organisme. Si l'organisme a, qui est normalement à une intelligence profonde, une sagesse profonde, a prévu l'inflammation, c'est qu'elle est utile. Or, annuler par des anti-inflammatoires l'inflammation, c'est aller contre l'organisme. Même si, pardon, excusez-moi, même si temporairement on se sent mieux. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait les gens ne veulent pas souffrir du tout, donc ils ne veulent pas avoir de douleur du tout, mais ne pourrait-on pas mettre en place d'autres types de protocoles plus psychiques qui leur permettraient de diminuer, même dans le cadre des cancers, l'action de l'hypnose, par exemple, j'en passe à l'hypnose à nouveau, ou de techniques énergétiques autres. Oui, je pense aux thérapies cognitives et comportementales. Voilà, où ça, les thérapies cognitives et comportementales permettent d'aider la personne à surmonter ses douleurs, disons pas à les éliminer, mais à les surmonter. Tout à fait. Il n'est pas nécessairement utile de mettre... Et on aurait peut-être moins besoin d'utiliser à ce moment-là des médicaments qui ont des effets secondaires... Voilà, moins puissants, quoi, moins de puissance. Oui, et qui sont donnés avec beaucoup de sincérité par la médecine conventionnelle, mais qui posent des problèmes. Quand on vous donne un médicament, il faut toujours prévoir les effets secondaires. Oui, ça me rappelle une petite anecdote récente d'une dame de 90 ans qui s'est cassée de façon très franche le col du fémur, que l'on a amenée à l'hôpital, et à qui on a dit on va vous opérer de suite, puis finalement on l'a laissée pendant trois jours comme ça, elle avait très mal. Donc comme elle avait très mal, on lui a donné de la morphine et elle a failli perdre carrément sa vie avec cette histoire-là, parce qu'elle avait des doses de morphine qui étaient beaucoup trop fortes pour son organisme. Pour son organisme, oui. Voilà. Alors qu'elle avait juste... Alors que, comment vous dire, l'idée était sincère. Elle m'est soulagée, cette dame. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et cette question du drainage sur mesure va demander qu'on examine également, pour le personnaliser, les chronicités, les périodicités avec lesquelles on va faire le drainage, savoir tous les combien on peut faire un drainage, à quelle saison de l'année. Je pense que c'est très intéressant. Ah, ça aussi, ça compte, ça ? Oui, parce que, par exemple, on sait que les intersaisons sont très favorables aux intoxinations, comme le printemps et l'automne. Et pour quelles raisons, d'ailleurs ? Parce que les organes de drainage fonctionnent beaucoup à cette époque-là. Et pour quelles raisons fonctionnent beaucoup, les organes de drainage ? Alors, ils fonctionnent beaucoup parce qu'il y a une énergie qui monte dans l'organisme. Comme les plantes. Comme les plantes. Comme la sève des plantes qui monte au printemps et à l'automne qui baisse. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que, pardon de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui meurent dans ces intersaisons parce qu'elles ne supportent pas la montée de l'énergie. Beaucoup de gens meurent au printemps, font des infarctus du myocarde au printemps parce qu'ils ne supportent pas cette énergie qui va fatiguer leurs organes qui ne sont pas prêts. Et de la même manière qu'il y a une sorte d'épuisement, quand on arrive à l'automne, de beaucoup de personnes. Voilà. Une sorte de dépression saisonnière. Tout à fait. Le manque de lumière, bien évidemment, qui va se dessiner, mais également les excès de l'été, c'est-à-dire l'été est une saison pleine d'exaltation, pleine d'extériorisation. On va fatiguer son organisme. Sous-titrage ST' 501